Bonjour, bonjour, une vidéo pas du tout indispensable, mais bon, ça m'amuse. Comment est-ce qu'on dit harmonica dans toutes les langues ? Peut-être pas toutes les langues du monde, mais on va dire ou presque, j'ai mis. On va aller sur Google Traduction et puis ça m'amuse, quoi, juste comme ça, juste pour l'amusement. Comment est-ce qu'on dit harmonica dans toutes les langues ? Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Google Traduction. Je fais confiance à Google Traduction, j'espère qu'ils ne vont pas faire de bêtises. Donc, Google Traduction et on va voir comment est-ce qu'on dit harmonica dans toutes les langues. Bon, il y a beaucoup de langues où ça se dit harmonica. Bon, ça, ce n'est pas très drôle quand même. On pourrait faire un effort. Enfin, voilà, donc on va voir ça. Donc, share screen, je partage l'écran. Et donc, je vais partager le contenu en duo, comme ça, on va entendre la prononciation. Voilà, donc je mets harmonica en français et on va, alors, allons-y. En africains, harmonica, bon. Harmonica. Alors, peut-être grossir un petit peu la fenêtre. Voilà, tac. Donc, est-ce qu'on voit bien ? Ouais, super. Alors, ensuite, c'est juste comme ça pour s'amuser. En albanais. Harmonica. C'est presque le même nom. En allemand, ça, je connais. Mund harmonica. Mund harmonica. Mund harmonica. En fait, harmonica, alors, Mund, c'est la bouche, en fait. Donc, c'est l'harmonica de bouche, en allemand. En amérique. Ouh là. Harimonica. Il me rajoute un i, là. Harimonica. Amérique. C'est amusant comme écriture. Amérique. D'accord. Ensuite, anglais. Bon, en anglais, alors, il y a plusieurs noms. Donc, c'est harmonica. Harmonica. Harmonica ou mouth organ. En fait, sur la bête de course que j'utilise tout le temps, c'est écrit mouth organ, puisqu'en fait, à l'origine, l'harmonica s'appelait orgue-bouche ou orgue-de-bouche. Voilà, l'orgue-bouche, donc en français. Et donc, c'est aussi un mouth organ. Donc, en anglais, ils disent à l'envers, bush-org, mouth organ. Et on dit aussi harp en anglais. Souvent, on voit l'harmonica blues, c'est blues harp, comme la harp. C'est étonnant. L'arabe. L'arabe, c'est harmonica. Harmonica. Voilà. C'est presque le même nom. Harmonica. En arménien, oula ! Nerdashnak. Nerdashnak. Ah, ça, c'est très curieux, alors. Nerdashnak. Azéri. Bon, harmonica, ok. Il n'y a pas le H, mais sinon, c'est presque le même mot. En basque, c'est harmonica aussi. Bon. En bengali. Ouh là ! Harmonica. Harmonica. Ils écrivent harmonica, mais ils prononcent harmonica. C'est joli comme écriture également. Bengali, le biélorusse. Harmonique. Ok, donc, sans le A. Ok, en birman. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est, c'est l'écriture ? Excellent, excellent. Ouh là ! Je ne comprends pas bien. Mizarre, bizarre. C'est très étonnant comme écriture. Waouh ! On dirait que c'est la même lettre tout le temps. En birman, en bosniaque. Bon, ça, ce n'est pas loin du croate ou du serbe. Housna harmonica. Housna harmonica. Housna harmonica. Alors, ça veut dire quoi, Housna ? Tiens, c'est intéressant de voir ça. Pourquoi Housna ? Housna, je ne sais plus. J'ai parlé un peu les langues slaves, mais je ne me rappelle plus que c'est Housna. Ah, les lèvres ! Mais oui ! Donc, en fait, le Housna, ce sont les lèvres. Donc, Housna harmonica, c'est l'harmonica qui se met entre les lèvres. Intéressant. Intéressant. Bulga harmonica. 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 Avec un H qui vient du fond de la gorge. Harmonica. Il y a beaucoup de lèvres comme ça dans les langues slaves. En catalan. Harmonica. Harmonica. Bon, c'est presque le même mot. Enfin, c'est le même mot, en fait. Il n'est pas pendant exactement pareil. C'est bueno harmonica. Bon, ça, ça ne change pas. Chichewa. Mon Dieu. Alireza. Très curieux. En chinois. Bon, chinois simplifié. Khaoqin. Khaoqin. Moi, je pense qu'en chinois traditionnel, c'est la même chose. C'est juste les caractères qui sont un peu différents. Khaoqin. Khaoqin. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Le Saint-Galais. Oh là, mon Dieu. Harmonica. Avec une voix douce, dit-elle. Ça veut dire harmonica, ça. Et B. L'écriture est très, très bizarre. Saint-Galais. En coréen. Ah, j'adore. Alors, j'adore. Ça fait très extraterrestre, je trouve, le coréen. Niveau écriture, c'est très bizarre. Harmonica. Harmonica. Ah, c'est excellent. Ça me fait... Enfin, je trouve ça très plaisant. Bon, harmonica en corse, ça, ça ne change pas. Créole haïtien. Harmonica. Bon. Ça ne change pas non plus. Le croate. Harmonica. 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 Avec un harmonica, avec le H qui vient du fond de la gorge. En danois, mundharmonica. Mundharmonica. Comme en allemand, en fait. Espagnol. Harmonica. 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 Esperanto. Alors, espéranto, effectivement, on peut dire bushharmonico. 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 C'est-à-dire l'harmonica de bush. En fait, dans l'espéranto, alors j'ai une langue que je pratique régulièrement. En fait, les instruments de bush, donc les instruments qui se mettent dans la bouche, on les appelle bush musiquilo. Enfin, au pluriel, bush musiquilo. Mais en harmonica, un instrument de bouche, c'est bush musiquilo. Et moi, j'ai trouvé un autre nom parce qu'en fait, l'harmonica, c'est le seul instrument dans lequel on respire. Donc, moi, en espéranto, je l'appelle ça spiharmonico. Puisqu'on souffle et on inspire. Ok. Comme dit Jean-Jacques Minto, c'est le seul instrument dans lequel on respire. Donc, spiharmonico. On comprend ce que ça veut dire. C'est ça qui est génial. En espéranto, on peut inventer ses propres mots et tout le monde comprend. Oh, c'est joli, ça. Soupil. En estonien. Soupil. Alors, en finnois. Ah oui. Huliharpo. Harpo. Donc, ça, c'est pareil. Huli, ça veut dire les lèvres. Et harpo, la harpe, la harpe de lèvres. Un peu comme le harpe en anglais. Bon, en français, on a vu. Frison. Bon, ça, c'est le... Bon, c'est le langue germanique. Donc, harmonica. Ok. En gaillique. Harmonica, ça ne change pas. En galicien. Harmonica. Pareil, ça ne change pas non plus. La prononciation doit changer légèrement. En galois, harmonica. 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 Voilà. En géorgien. Ouh là. Bon, ça, c'est harmonica. Alors, avec une écriture très bizarre, le géorgien. En grec. Oh. Fis harmonica. Fis harmonica. Alors, fils, ça veut dire quoi, fils ? Est-ce que c'est les lèvres aussi ? Fils. Fils. Ben, ils ne traduisent pas. Fils. Bon, ben tant pis. On ne saura pas. On parle grec. Je veux bien savoir ce que c'est fils. Ensuite. Gujarati. Ou Gujarati. Oh, c'est joli aussi comme écriture, dis donc. Harmonica. Harmonica. J'adorerais savoir écrire des langues comme ça. Harmonica. En hauss. En hauss. En hauss. En hauss. J'arrive même pas à dire le nom. En hawaïen. Harmonica. Ça ne change pas. En hébreu. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas comment ça se lit, ça. Il n'y a pas la prononciation. Ça peut être harmonica aussi. Je ne connais pas l'hébreu. Si tu connais l'hébreu, dis-moi. En Indie. Accordion. Accordion. Ah, ça c'est comme l'accordéon en fait. Ouais, c'est un petit accordéon en quelque sorte. Dans l'accordéon, il y a des harmonica en fait. Harmonica en hongrois. Saï harmonica. Saï harmonica. Alors, saï. Est-ce que ça veut dire lèvre ou quelque chose ? Est-ce qu'on peut-être le savoir ? Ah, c'est la bouche tout simplement. D'accord. Donc, c'est l'harmonica de bouche. Comme en allemand, mon harmonica. Là, c'est saï harmonica. En hongrois. D'accord. En igbo. Un wuka. D'accord. En indonésien. J'aime beaucoup l'indonésien. Harmonica, tout simplement. Harmonica. Harmonica. En irlandais. Bon, harmonica, ça c'est un peu comme l'anglais en fait. Islandais. Ah, mon herpu. C'est pareil, c'est la harpe de bouche, ça. Moun, c'est la bouche en islandais. Italien. Harmonica. 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 En japonais. Harmonica. Harmonica. Ah, c'est quelque chose le japonais. Le japonais. Harmonie. 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 Ils ont oublié la dernière cible. En Canada. Rien à voir avec le Canada. Harmonica. Harmonica. C'est génial l'écriture. Waouh. Ah, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. C'est peut-être pas facile à écrire, mais... En kazakh. Harmonica. D'accord. Il y a juste une lettre en plus. En khmère. Harmonica. On n'a pas la prononciation là, bizarrement. Bon, c'est pas grave. Kinyarwanda. Inanga. C'est marrant ça. C'est inanga. Je suis professeur d'inanga. Je viens de l'apprendre. Kyrgiz. Garmonica. D'accord. En kurde. Harmonica. Ok. Ils ne sont pas foulés les Kurdes. Non, je rigole. Alors, en laotien. Harmonica. Je ne change pas. Allez, encore quelques pages. En latin. Bon, harmonica. 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 Bon, ça c'est du latin qui a été refait, parce qu'à l'origine, le latin, il ne risquait pas de dire harmonica, ça n'existait pas à l'époque. Letton. Motes harmonica. Motes harmonica. C'est pareil, ça doit le vouloir dire aussi. Motes, ça doit être la bouche, j'imagine. Ah non, c'est la sourdine. Ça, c'est très bizarre. Peut-être parce que ça ne joue pas fort. Bon, c'est bizarre. La sourdine, ça me paraît bizarre. Bon, il faudra vérifier. Que si tu sais parler le latin. Tu me diras. Lituanien. Harmonica. Ok. Luxembourgeois. C'est marrant comme l'anglais. Mont harmonica. Ça, c'est encore l'harmonica de bouche. Macédonien. Harmonica. Harmonica. En malaisien. Harmonica. Avec un K. Oh là là. Malayalam. Harmonica. Harmonica. Ça se dit harmonica, mais ça n'écrit pas pareil. Par exemple, l'écriture, waouh. C'est excellent. H-A-R-M-E-A-N-I-K-K-A. Là, c'est deux K et le A. Oh, c'est génial. J'adore ça. Je trouve ça tellement... Le malgache. L'écriture, en tout cas. Harmonica. Ok. Le maltais. Harmonica. D'accord. Le maori. Hira-hira. Hira-hira. Marron. Marati. Harmonica. Harmonica. J'aurais jamais cru que ça se disait harmonica, cette écriture. Le mongol. Harmonique. Ok. Le néerlandais. Mon-harmonica. 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 Donc, encore une fois, l'harmonica de bouche. Népalais. Harmonica. Harmonica. Ils écrivent haramonica, mais ça se dit harmonica, apparemment. Le norvégien. Ah, mounspil. 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 Donc ça, ça veut dire l'harmonica de lèvres. Odia ou Oriya. Alors là, on n'a pas la prononciation. Bon. Donc ça veut dire harmonica. Ouïgour. Waouh. Alors là, c'est une écriture arabe, mais on n'a pas la prononciation. Ouzbek. Harmonica. D'accord. Je ne savais pas que je savais parler Ouzbek. Pashto. Pashto. Donc c'est encore une langue arabe, apparemment. Et on n'a pas la prononciation, malheureusement. Allez, on a bientôt fini. Panjabi ou Panyabi. Je ne sais pas comment on dit. Harmonica, encore. D'accord. Le persan. D'accord. Donc c'est encore une écriture arabe, mais que je ne sais pas lire, malheureusement. Philippin. Harmonica. 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 En polonais. Harmonica. 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 D'accord. Portugais. Harmonica. 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 En roumain. J'aime bien le roumain aussi. Musica. Musica. Ah, c'est comme un instrument de musique, quoi. Musica. Ah, alors là, j'adore le nom russe. Gubnaia garmochka. Gubnaia garmochka. Gubnaia garmochka. Samoan. Oh. Féalofanie. Ah ben, ça alors, c'est très bizarre. Féalofanie. En serbe. Harmonica. 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 J'aime bien aussi l'écriture cyrillique du serbe. Ah, sesoto, c'est koutloano. D'accord. Shona, c'est harmonica. D'accord. Cindy. Harmonica aussi. En fait, quand on dit harmonica, on parle beaucoup de langue, hein, sans savoir. En slovaque. Ousna harmonica. Ousna harmonica. Ben, c'est pareil, c'est l'harmonica de lèvres. Ousna harmonica. En slovenne. Harmonica. Avec le H. Harmonica. En somalie. Harmonica. D'accord. En soudanais. Harmonie. 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 Ils ont oublié le cas. Il est parti en vacances. Le suédois. Munspel. 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 Donc, ça veut dire, en fait, le jeu de la bouche, quoi. Parce que spell, c'est comme spiel en allemand. Et puis mund, en allemand, la bouche. Donc, c'est l'instrument dont on joue avec la bouche. Munspel. En swahili. Harmonica. Harmonica. Bon, ok. En tajik ou tajik. Harmonica. Il y a beaucoup de harmonica. Ok. Allez, encore quelques-uns. Le tamoul. Le tamoul. Oh, c'est beau aussi. Wow. Comme écriture. Génial. Harmonica. Harmonica. Et c'est très dur à apprendre le tamoul. J'ai aidé des locataires indiens chez moi pendant un temps. Je voulais apprendre le tamoul quand j'ai vu la complexité. J'ai dit, attends, j'aurais pas le temps de tout faire. C'est pas possible. Alors, encore. Harmonica. Ou garmonica, pardon. En tchèque. Harmonica. 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 En telugu. Oh là. Wow. C'est extrêmement comme écriture aussi. Le telugu. Harmonica. Harmonica. Ça, ça veut dire harmonica. Qui l'eut cru ? En telugu. En taille. Wow. Oh mon dieu. Pongen. Je comprends ni l'écriture ni la prononciation. Pongen. Hurken. Hurken. Très bizarre ça. Le taille. Le turc. J'aime beaucoup la langue turque également. Ah, c'est beau ça. Mozka. Mozka. Comme la musique quoi. Un instrument de musique. Mozka. En turkman. Harmonica. On l'a vu beaucoup ça. Garmonica. En ukrainien. Harmonica. 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 En fait, c'est presque garmonica. Mais je pense que le garmonica, ils doivent le dire aussi harmonica avec un H aspiré en fait. C'est pas tout à fait un G. Urdu. Bah là, c'est une langue arabe. Harmonica. Harmonica. Bah voilà, ça se dit harmonica. C'est pas difficile l'arabe finalement. Vietnamiens. Ken harmonica. Ken harmonica. Alors ken, ça veut dire quoi ? C'est-ce que c'est la bouche ou les lèvres ? Ah, c'est la trompette. Le klaxon. L'harmonica trompette. Ah, ça c'est très bizarre alors. Bon, alors, ok, moi je viens. Ensuite, donc ça c'est le vietnamien. C'est le vietnamien ça ? Ouais, ken harmonica. Ensuite, le xosa ou xosa, je sais pas quoi, harmonica, bon. Le yiddish. Le yiddish est harmoniqué. D'accord. Le yoruba, harmonica. Bon. Et le zoulou, i-harmonica. Bon, bah c'est amusant tout ça. Bon, bah voilà, maintenant tu sais dire harmonica dans toutes les langues. Voilà, bon, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est amusant. Ok, bon, bah coup, je te laisse là-dessus. S'il y a des noms de langues que tu connais ou tu sais dire harmonica dans d'autres langues, bah mets-les-moi en commentaire, c'est toujours amusant. Voilà, voilà. Allez, je te dis à très vite sur cette chaîne YouTube ou sur cette page Facebook, selon si tu me suis sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cour de Musique ou sur la page Facebook de l'école internationale de l'harmonica. À très vite. Merci.